Bonjour Mbalo Diacham, vous êtes le secrétaire général de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal B par intérim. Vous dirigez aussi le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale Sudsas. Déjà, votre lecture sur le nouveau ministre en charge de la santé, c'est quoi ? Nous avons une bonne impression parce que nous ne sommes pas des décideurs. La mission de désigner un ministre, nous n'avons rien à dire, sinon nous souhaitons la bienvenue au ministère de la santé, qui est une grande maison, mais c'est un ministère aussi de la santé et de l'action sociale. De ce point de vue, nous l'attendons, nous attendons qu'il nous dise ce qu'il a envie de faire. Réinventer le secteur de la santé, est-ce possible ? Oui, enfin, nous ne savons pas le contenu, il va nous dire comment il va le réinventer. Donc, nous allons attendre, nous attendons de voir, parce que comme je l'ai dit, c'est sur les actes seulement, sur les faits, pour ne pas dire sur pièce, qu'on jugera chaque ministre, parce que chacun peut venir avec ses proclamations d'intention, chacun peut venir aussi avec son vœu. Je l'ai rappelé tantôt, quelque part, son exécutant Ablayouad avait dit que courir derrière la maladie est une course perdue d'avance, et qu'il allait s'inscrire dans une logique de prévention. Nous avions applaudi en son temps, et nous avions dit, tiens, voilà ce que le suicide demande tout le temps, une santé plus préventive que curative, parce qu'on n'aura jamais assez d'argent pour le curatif, mais on peut en avoir quand même pour faire en sorte qu'il y ait moins de maladies, moins de maladies, moins de maladies graves. Mais de toute façon, il y aura toujours une pyramide sanitaire où les gens se feront soigner, parce que même si on arrive à éradiquer certaines maladies, que ce soit de l'enfance ou d'autres maladies invalidantes, ou d'autres maladies handicapantes, mais arriver aussi à la vieillesse, d'autres maladies s'invitent, parce que simplement c'est un phénomène de décroissance, et de ce point de vue, il y a des maladies qui sont liées à la vieillesse. Donc ça, c'est inévitable pour ceux qui auront une longue vie. Mais dans tous les cas, ce qui importe pour nous, c'est qu'on fasse plus de prévention que disons que de curatif. C'est valable aussi pour l'action sociale, une action sociale plus préventive que curative, et plus promotionnelle qu'assistantielle. C'est un choix d'échangement de paradigme. Si c'est qu'inscrit dans cette logique-là, il nous trouvera sur notre terrain de pré-prédilection, et ensemble nous avons bâti, parce que nous sommes un syndicat de combat, un syndicat autonome indépendant, mais aussi un syndicat de développement, parce que nous avons toujours contribué par nos réflexions, qui sont généralement pertinentes. Et certainement, il va trouver les revendications sur la table. Oui, évidemment. D'ailleurs, nous sommes en crise. Vous savez, nous avions déroulé 11 plans d'action. C'était pour faire en photo que c'est le personnel qui était en rade dans les augmentations de salaire. Dans les états-visants de santé, il s'agit des brancadiers, des cheveux, des personnes administratives qui n'ont pas encore eu l'unité de logement, parce qu'il y a une partie qui a perçu, mais nous avons aussi le personnel des collectivités locales aussi, pour nos paris territoriales, qui depuis mai 2022, date du début des paiements, donc ces catégories-là n'ont encore rien perçu. Et quand le Premier ministre, sortant à Moudoubar, nous a conviés à une rencontre en audience avec André Gossom, c'était du vivant même de Sidi Andiaï, c'était le 7 mars 2023, si nos souvenirs sont bons. Et c'est le Premier ministre qui nous avait demandé une trêve de 15 jours, à l'effet de boucler le recensement des endroits de l'augmentation au niveau des collectivités locales, parce que les maires prennent les pieds, parce qu'ils sont les employeurs en fait, par ailleurs. Alors nous avions sursis au plan d'action de grève, mais nous avions maintenu la rétention de l'information sanitaire. Aujourd'hui, cette rétention est maintenue parce que simplement les autres catégories n'ont pas été payées, que ce soit au niveau des collectivités et que ce soit sur des établissements de santé. Et de ce point de vue, nous attendons de voir. Maintenant, la rétention est là. Le système est devenu aveugle parce que c'est un modeur quand même qui porte préjudice au système, mais qui peut-être met à l'abri les malades, mais qui s'attaque au système. Et nous pensons que sur cette question, le nouveau ministre doit pouvoir travailler, de temps qu'il est quelque part géographe de formation, et qu'il sait la valeur des statistiques dans nos politiques de santé sur les données sanitaire, parce que le Sénégal n'a pas financé complètement son système de santé. Il y a les bailleurs qui appuient, les partenaires au développement. Ils ont besoin aussi de données sanitaire, parce que quand on vous donne des ressources, on a le devoir de rendre compte de l'activité avant de demander à financer d'autres activités. Et si on n'a pas de données, on ne peut pas planifier. Nous sommes dans un monde où tout doit être planifié et évalué en son temps. Et justement, quelle est la situation de la santé au Sénégal, Malodiatiam ? Bon, quand même, c'est une situation, j'allais dire, qui évolue en dents de ci. Nous avons beaucoup de forces, nous avons aussi autant de faiblesses. Et de ce point de vue, on ne peut pas dire qu'elle est bonne, on ne peut pas dire aussi qu'elle est mauvaise. En tout cas, elle est résiliente quand il y a quelques chocs exogènes. Elle est résiliente parce que nous avons vu avec la COVID, malgré tout, nous avons tenu. Et aussi, mais la santé des populations, c'est au niveau le plus bas, passe la santé jusqu'au niveau de l'hôpital. Ça, c'est un map pour nous parler de la médecine. Mais nous avons des gaps au niveau des ressources humaines, des gaps extrêmement importants, des déficits. Parce que si on parle de couverture maladie universelle, et si on doit évoluer même vers une couverture santé universelle, ça signifie qu'il faut des prestations, mais des prestations de qualité, mais il faut des prestataires de qualité pour cela. Mais aussi, il faut avoir des infrastructures aussi aux normes, avec des équipements, et puis maintenant, un financement holistique de la santé, pour qu'en fait, au regard du droit à la santé, que chaque Sénégalais puisse, en tout cas, même s'il doit contribuer un temps soit peu, parce que la santé n'est pas gratuite, qu'on puisse au moins trouver le minimum de soins requis, mais des soins aussi, disons, de qualité. Voilà, disons, la perspective. Et de ce point de vue, il y a des forces, il y a beaucoup de faiblesses, parce que nous ne sommes pas encore à 15%, ni à 10% du financement. Ça, c'est une préparation fondamentale. Mais aussi, nous avons très peu de spécialistes, alors qu'on a créé des hôpitaux de dernière génération, avec beaucoup d'équipements, de dernier cri, mais très peu de spécialistes. Voilà, donc, en quelque sorte, c'est un peu loin de certaines normes, que ça soit de couverture, et ça pose problème, bien sûr. La Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, FGTSB, que vous dirigez par intérim, vous allez tenir ce matin votre congrès. Dites-nous les enjeux, c'est quoi ? Donc, on en tient le congrès ce matin, donc, à 9h au Sénéfa, au Centre National de Formation et d'Action d'Orifisque, à Crissouf. Vous savez, il faut aussi des Indiens à qui nous rendons un hommage mérité. Donc, nous avons convié, après l'expérience d'André Gesson, à venir dans sa centrale, la FGTSB, pour faire plus et mieux que les autres centrales syndicales, si on arrivait à obtenir 10% et pour être classé parmi les centrales syndicales les plus représentatives et avoir pour interlocuteur, M. le Président de la Ville et M. le Président. C'est ça, le premier enjeu. Nous l'avons réussi, donc, nous avons pu glaner 10,20. Ce n'est pas négligeable parce que nous sommes passés du 5 au double parce que la dégénération de 2017, il n'y avait que 5,5 et il ne pouvait pas être qualifié. D'accord. Mais quand nous sommes venus, nous sommes maintenant à 10,20, c'est-à-dire qu'on a doublé le score. Et un score honorable. Et aussi, c'est lui qui le voulait. Malo, viens avec moi, qu'on soit ensemble, qu'on puisse être parmi les magènes et qu'on puisse booster. Et donc, les limites, parce que les limites des sectorielles ne sont pas les limites d'une organisation sectorielle, d'une organisation, par exemple, très quête, telle que la FGTSB. Et nous sommes venus, nous avons donc rempli la mission. Nous sommes allés même lui dire là-bas au Simicard, de Yofl a eu, et donc, bien couché, on lui a dit, Kavrat, on a rempli la mission, on a donc réglé, on a pu décrocher les 10,20. Bon, maintenant, on se pose la question naturellement de son remplacement, parce que depuis 2001, la naissance de la FGTSB, la FGTSB n'est jamais allée en congrès. Donc, 30 ans d'existence sans congrès, c'est pourquoi personne ne peut se prévoir lors de cette légitimité-là historique, à moule. Donc, il n'y en a pas du tout. Donc, de ce point de vue, j'ai été, donc, promu deuxième personne morale, c'est pourquoi j'assure l'intrime et naturellement, nous serons en congrès. Ce sont les délégués qui vont élire, donc les délégués qui vont élire le secteur général et les autres membres du bureau. Ce sera donc demain à la suite de nos travaux, à refusquer, on vous est tous conviés, à refusquer, à terrisse, et challah au CNFA. Qu'est-ce qui explique ce problème au sein de la FGTSB ? Oui, mais je pense que vous m'avez vu le 1er mai, disons, lire le cadre d'oléance que j'ai moi-même rédigé à la demande de Sidi Adjaï parce que j'étais devenu la deuxième personne morale. Parce que je vous dis bien que depuis 2001, il n'y a jamais eu de congrès. Donc, en dehors de Sidi Adjaï, qui est le secteur général, dans le bureau, ceux qui se réclament intérimaire n'ont aucun mandat électif, ils n'ont aucune légitimité. Donc, la légitimité, c'est aujourd'hui qu'on aura cette légitimité à l'issue du Congrès. Mais là, le reste, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes là en respectant les textes du syndicat qui voulaient que les délégués élisent le secteur général et les délégués viendront de tous les départements et on n'aura pas moins de 240 délégués. C'est ça que j'ai pu dire. Et le ministère dans tout ça, le ministère du Travail ? Oui, le ministre sortant pour ne pas dire M. Sambessi avant même qu'il ne soit remplacé par le docteur Anetsek qui n'a pas eu de temps à s'installer carrément. Nous lui avons dit que M. le ministre vous avez confisqué notre victoire parce qu'au début des opérations je vous ai dit tout à l'heure où le 1er mai en tant que deuxième personne mal parce qu'il n'y en avait pas du tout, c'est qu'à le succès est venu qu'on a occupé cette place-là pour la première fois, deuxième personne morale. À Genève aussi, je suis parti représenter la conférence internationale du travail à sa demande et c'est le ministère du travail qui m'a mis dans le pouvoir et qui m'a mis dans les conditions avec le visage je suis parti et le dialogue national aussi, c'est moi qui ai été invité pour représenter le syndicat la GTSB mais aussi quand les opérations électorales ont été mais c'est à moi-même que M. Sambassi a fait une correspondance pour me demander de désigner nos représentants à ces élections de représentants dans la commission électorale et de ce point de vue aussi, c'est moi qui ai désigné non seulement ces gens-là mais il m'a même écrit une lettre confidentielle pour me demander de désigner le remplaçant des CDI au Conseil économique et social je l'ai fait et quand il y a eu des problèmes avec le spécimen de butin de vote c'est moi qui ai écrit pour dire que nous n'avions pas de photos mais nous n'avions qu'un logo et c'est à la suite de tout cela qu'on est allé en campagne électorale les autres ne sont pas partis en campagne que ce soit ce qu'ils sont en train de déclarer et nous avons gagné nous avons obtenu 10.20 et je pense qu'on ne peut pas donc niveler par le bas on ne peut pas faire autre chose que donc seulement nous donner notre victoire notre place parmi les 5 centrales majeures de ce pays là les 5 majeures et ensuite tout ce qui est lié et comme donc externalité positive tout ce qui est lié à ce score là pour ne pas à cette place que le nouveau ministre du travail ne nous restitue parce que nous lui avons fait aussi une correspondance c'est presque celle qu'on avait adressée à madame Annette Sec qu'on l'a actualisée pour lui demander et de nous donner notre victoire et on va passer à autre chose parce que les autres n'ont aucun élément légal ni juridique à nous opposer pour faire croire que nous ne sommes pas la deuxième personne morale et d'autant que c'est le congrès qui donne la légitimité et la légalité et on sera en congrès on est en congrès pour cela Inch'Allah Merci d'avoir répondu à nos questions Mbalo Djetiam Merci Rémi merci Mbemba pour l'occasion pour le point que vous m'avez offert sur cela Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la FGTSB par intérim vous dirigez aussi le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale Sudsas Affirmatif Merci Affirmatif Merci Affirmatif